Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence des cours de celle-ci. Je n'aurai qu'une seule question. Quelle est pour vous la véritable difficulté lors de la prise en charge de nos patients adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale ? Alors effectivement, de s'occuper de ces patients-là, ça nous pose certains défis, certains challenges, comme on dit. Alors dans un premier temps, c'est vraiment une spécialité qui va chercher une expertise qui existe chez les pédiatres en matière de cardiopathie congénitale, mais chez les adultes en matière de suivi et de complications et de comorbidités et de complications systémiques. Alors actuellement, malgré le fait qu'on est en train de former de plus en plus de cardiologues dans ce domaine-là, c'est quand même quelque chose qui a tendance à tomber entre les deux chaises. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est qu'on n'a pas encore assez d'attention dans les centres cardiologiques pour vraiment promouvoir ça comme spécialité, parce qu'évidemment, les crises cardiaques, ça reste toujours plus fréquent que les cardiopathies congénitales, même si on sait que maintenant, il y a plus d'adultes que d'enfants qui sont porteurs de cardiopathie congénitale. Troisième défi, évidemment, c'est qu'on n'a pas assez de données à long terme. Alors on comprend que ces patients-là, on voit la première et on commence à voir la deuxième génération de patients qui vivent assez longtemps. Et c'est seulement depuis la fin des années 90, quand on a vraiment commencé à pouvoir faire des interventions chirurgicales chez le nouveau-né, qu'on a commencé à effectuer des réparations, même si elles sont palliatives, de ces patients-là. Donc ça fait que les patients, on commence à les voir et les suivis à long terme, on ne les a pas comme on les veut encore. Et finalement, c'est un landscape, c'est un paysage qui change constamment, dépendant de l'année où sont nés les patients, non seulement pour les cardiopathies elles-mêmes, mais aussi pour les réparations. Donc par exemple, les hypoplasies du cœur gauche, on commence à peine à les voir, parce que c'est seulement depuis le début des années 90 qu'on les suit. Sous-titrage Société Radio-Canada